Générique 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 Bonsoir à tous, ça trois semaines de la clôture du Mercato. On fait aujourd'hui un point sur les derniers dossiers chauds des grands clubs européens. Et on débute en France avec le Paris Saint-Germain. Si Nasser Al-Khelaifi a déclaré que le recrutement était terminé, on devrait quand même assister à quelques départs. Salvatore Sirigu se cherche une porte de sortie, lui qui est barré par Areola et Trapp cette saison. Et Blaise Matuidi est toujours dans le viseur de la Juventus, même si Unai Emery a confié vouloir le conserver. Le champion d'Italie a fait du Parisien sa priorité pour remplacer Paul Pogba. Un accord aurait même été trouvé avec Matuidi, alors que le PSG réclame environ 30 millions d'euros. Les Bianconeri qui pistent également Nemanja Matic et auraient offert Simone Zaza en échange à Chelsea. La piste Axel Witzel est en revanche oubliée. Le joueur a décidé de rester au Zénith. En première ligue, les deux Manchester ont semble-t-il bouclé leur recrutement, mais devraient procéder à un dégraissage. Mourinho veut se séparer de Schweinsteiger, Mata ou encore Yanouzai. Pep Guardiola, de son côté, devrait pousser dehors ses Français Samir Nasri et Eliakim Mangala. Quant à Chelsea, la priorité se situe en attaque. Les Blues espèrent s'offrir Romelu Lukaku, estimé à 90 millions d'euros par son club d'Everton. Du coup, Diego Costa et Loic Rémy pourraient partir. Arsenal a également du pain sur la planche puisque le mercato n'a presque pas commencé chez les Gunners. L'urgence se situe en défense centrale où Arsene Wenger espère recruter Shkodran Mustafi. Les négociations sont même entamées pour le Valencien qui pourrait partir contre 35 à 40 millions d'euros. Son agent a même déclaré que Mustafi est déjà d'accord avec Arsenal. Les Londoniens qui espèrent également enrôler un attaquant. Alexandre Lacazette est visé mais Loel demande 70 millions d'euros. Wenger pourrait donc se rabattre sur un profil bien différent, celui de l'Elié de Leicester, Riyad Mahrez. L'équipe parle d'une proposition de 41 millions d'euros, mais selon nos informations et celles de la presse anglaise, les Foxes n'ont reçu aucune offre. Et on termine cette édition en Espagne où les Cador sont restés plus discrets que d'habitude sur le marché. Le Real Madrid ne devrait pas faire de folie mais pourrait en revanche dégraisser. L'éclosion de Marco Asensio pourrait pousser dehors Isco ou James Rodriguez. Zidane pourrait en revanche recruter Moussa Sisoko qui souhaite quitter Newcastle. Et le Barça se cherche encore et toujours un attaquant pour faire souffler la MSN. Les Catalans ont trouvé leur bonheur au Brésil où les jeunes Luan et Gabriel Barbosa sont ciblés. Enfin, cet officiel, West Ham accueille un nouvel élément offensif. Après Fegouli et Andrea Yu, les Hammers sont engagés Jonathan Caglieri. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous sur Footmercato et rendez-vous demain pour un nouveau point complet sur l'actu transfert.